Musique Alors la Tarek Reposite Initiative, communément connue par tout le monde par Tizi, est une association qui a été créée dans un contexte ou dans une atmosphère politique marocaine assez spéciale en 2011. L'objectif était principalement d'institutionnaliser l'action politique des jeunes. Donc on avait des jeunes, cadres, qui voulaient agir politiquement, mais qui cherchaient justement ce terrain disant neutre, qui ne prônent pas une certaine couleur politique ou une autre, où ils peuvent se former politiquement afin de pouvoir contribuer à une meilleure gouvernance au niveau du Maroc. Musique Alors l'Académie politique est un projet financier par la Fondation Enrich-Böll Allemande, HBS. Ce projet-là est composé de cinq parties, à savoir un séminaire politique, où il y a des formations sur une thématique précise, à savoir l'histoire des constitutions, l'histoire des partis politiques, le circuit législatif, le comportement électoral, l'hiderarchie politique. Il y a aussi des rencontres avec des députés, on appelle ça les after-missings. On a aussi une visite du Parlement, on a visité la Chambre des représentants, et les jeunes de 18 à 22 ans ont rencontré en ville pour la première fois le Parlement. Ensuite, il y a eu une simulation parlementaire, et cette simulation a donné que les jeunes ont fait des amendements, un projet de loi, et ce projet de loi, ce projet d'amendement, on va le présenter aux ministres de tutelle, ou aussi aux parlementaires pour voir s'ils peuvent être étudiés ou adoptés, ça d'un côté. Alors pour rappel, l'Académie politique, c'est un projet pour les jeunes, à savoir les 18 à 22 ans, non initié à la politique. On travaille sur pas mal de projets qui rentrent effectivement dans le volet politique. Là, on a un projet de contrôle de l'action gouvernementale, et du coup, on avait besoin d'un projet structurant qui travaille également sur la partie législative. C'est le cas de notre futur projet, l'IEPPT, c'est l'indice de performance parlementaire TISI, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action législative, à travers bien évidemment un indicateur de scoring, où on va scorer l'ensemble des députés, c'est-à-dire les 395 députés, via pas mal de paramètres. C'est principalement les prérogatives, ou bien le pouvoir, ou bien les pouvoirs d'un député, à savoir le contrôle du gouvernement, l'évaluation des politiques publiques, la participation dans des commissions et des comités d'investigation, et bien évidemment la diplomatie parlementaire. Et un autre volet qu'on veut vraiment l'impliquer également, c'est la capacité d'un député à communiquer avec les citoyens, et à communiquer autour des thématiques relatives, c'est-à-dire à l'actualité politique au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada